Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur ce bonheur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Beaucoup de personnes pensent que l'enfer n'existe pas, le diable n'existe pas, et pensent aussi que Dieu n'existe pas, y compris son paradis. Et moi, au travers de cette vidéo, je vais vous donner la preuve incontestable qui montre que réellement il y a un dieu qui existe, et que c'est possible que le paradis aussi existe. C'est pas de la blague. Regardez vous-même ici, regardez vous-même ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai même plus rien à ajouter. Je vous assure, Dieu existe, et le paradis existe. Qu'est-ce qu'on nous a toujours dit sur le paradis? On nous a dit que le paradis, c'est un lieu où il n'y aura pas de pleurs, ni de graissement de temps. Là-bas, tout le monde sera à l'aise. Leur mort va revenir à la vie. Nous allons revoir nos parents d'enfants, toutes les personnes que nous avons aimées, mais qui nous ont quittées. Ça sera le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous. Là-bas, il n'y aura que de l'amour et la paix et la joie, tout ce qui est bon. Il n'y aura pas de pleurs là-bas. On ne va pas pleurer encore, parce qu'on a perdu un être cher qu'on aimait bien sur la terre. Là-bas, il n'y aura pas de vieillesse. Au paradis de Dieu, personne ne va vieillir encore, ce sera fini. Nous allons devenir comme des anges. Eh oui, eh oui. Ça dit que là-bas, nous serons comme des anges. C'est une information que j'ai reçue. On nous dit que là-bas, on ne se marie pas. On ne se marie pas. Donc, c'est à faire des femmes, mari et femme, ce sont les choses que vous allez laisser ici. Il n'y aura pas ça là-bas, apparemment. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'étais là tranquillement, et je me suis dit, vraiment, on a beaucoup parlé de l'enfer, mais on a peu parlé du paradis de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça comme des preuves qui montrent que, vraiment, Dieu existe. Déjà, il a dit la première image. Donc, vous voyez ça? Une amitié extraordinaire entre l'homme et les animaux. Entre l'homme et les animaux. Qui peut me dire quel est le nom de cet animal? Je pense que c'est le lion qui est ici, non? Ça, ça doit être le lion. Et de l'autre côté, ici. Ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un ours? Ça ressemble beaucoup à un ours. Et puis, ça ressemble aussi à un filet. Un filet. Ça ressemble plus, je ne sais pas exactement, mais... Vraiment. Vous voyez ça. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, oh, mais c'est joli, c'est beau. C'est incroyable, c'est impossible. Le lion était censé manger l'homme, non? Mais comment se fait-il que, ici, il n'y a rien? Comment se fait-il que, au lieu que les deux se détestent, ils s'apprécient? Avant, quand l'homme voyait le lion, il le tuait. Quand le lion, s'il croisait la route de l'homme, soit il s'enfuie, soit il le tue, parce que c'est lui le chien. Il défonce son territoire. Vous voyez? Mais les deux sont sur le même territoire, ici. Et il n'y a rien. Ça me rappelle le serviteur du Dieu qu'ils ont jeté de la force au lion. Le gars tombe là-bas, au lieu que le lion le dévore. Il n'y a rien. Les âges de Dieu sont venus fermer la bouche au lion. Vous avez fait ça? Ça prouve que, ça prouve, ça prouve que ce que Dieu a dit, au moins, hier, est réel, même aujourd'hui. Regardez. Le lion devait le dévorer, là. Il devait dévorer le gars. Cet animal, là-bas, devait le mot de monsieur, là. Mais, c'est le contraire, ici. Qui a établi ce lien-là? Parce que, oui, il y a un lien qui existe entre les deux créatures de Dieu. C'est la raison pour laquelle les deux arrivent à collaborer, à vivre son temps, comme ça. Sinon, il n'y a pas de lien. C'est la guerre! Vous avez vu ça? Je vous le dis, en même temps qu'au paradis, les lions ne vont plus manger la chair. Au plus des cas, les lions vont manger les autres. C'est-à-dire, cette affaire du genre la chair alimentaire, celui-là mange-vous depuis, chacun le mange, c'est tout là. Non. Il n'y aura pas ça au paradis, là-bas. Au paradis, tous les animaux vont pas se manger, ils vont plus se manger les uns les autres. Au prix des cas, ils vont manger les feuilles, si c'est possible. Sinon, ils pensent que là-bas, nous aurons tous des esprits. Oui, les anges, ce sont des esprits, non? Ou bien, c'est comment? C'est comment? Regardez. Ou est-ce que c'est beau? Ou est-ce qu'il y a un lion qui veut lui faire à tout le patron, mon chef, mon papa? Le lion, là, ici, le voit comme son père. Le lion, là, le voit comme son père. C'est pourquoi il vient le saluer comme ça. C'est pourquoi je ne veux pas du lien. C'est comme un lien de famille qui existe entre l'homme et le lion. Vous avez vu ça, non? C'est la raison pour laquelle le lion ne fait rien. C'est comme vous, à la maison, vous avez un chien. Le chien vous connaît. Donc, dans les doigts, il vous reconnaît. Mais quand un individu étranger arrive, que se passe-t-il? Ce qui se passe? C'est que le chien commence à employer. Pourquoi? Parce que c'est un étranger. Il n'a pas de lien entre lui et cette personne. Mais au paradis, Dieu sera le lien entre nous tous. Ce qui fera que il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de règne. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura rien du sol de ce genre. Tout sera bien organisé. Dieu lui-même sera en contrôle de tout. Nous serons dirigés par Dieu. Notre vie, ça sera à Dieu. Dieu, ça sera à nous. Nous allons passer notre temps à louer et à nourrir Dieu. Vous voyez ça? 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 Tout ça, ce sont des preuves qui nous montrent que Dieu existe et ce qu'il a prévu faire, il a déjà commencé à le faire. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il va aller nous préparer une place très jolie dans son paradis, dans le paradis de son papa. Est-ce que vous vous en rendez compte? N'oubliez pas ça, hein? N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer une place chez lui, là-bas. Donc, tous ceux qui vont vraiment l'honorer, respecter tout ce qu'il a dit, respecter Dieu, nous tous, nous allons avoir une place, là-bas, et il y aura de la bonne nourriture, là-bas, tellement que vous n'allez pas vous en remettre. Ceux qui vont entrer au paradis avec nous vont comprendre ce qu'ils vont comprendre, quoi? Parce que le paradis est mieux que l'enfer. Regardez ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'histoire de ce homme et cet animal? On dit que ce homme que vous voyez là-bas a sauvé cet animal au moment où cet animal était dans le de plus et plus de plus grands problèmes. Et cet animal l'a reconnu. Cet animal a gardé le souvenir de ce que cet homme lui a fait et depuis ce jour. Cet animal est temps à autre. vient le saluer même s'il doit parcourir 8000 kilomètres à chaque fois. Vous voyez ça? si un tel animal reconnaît le bienfait de l'homme est Dieu est Dieu maintenant? C'est pourquoi je vous dis soyez bon ma frère et soeur soyez vraiment très bon parce que ça paye cash quand vous êtes bon ça paye cash si l'homme ne peut pas vous payer Dieu va vous le rendre au centuple soyez bon de toutes les dimensions ne vous lassez point de faire le bien je vous assure vous voyez ça? et l'amitié est resté entre les deux jusqu'aujourd'hui ils ont soin documenté là-dessus quelle belle pose de reconnaissance même l'animal est reconnaissant est-ce que l'animal il est reconnaissant alors qu'on sait la tête s'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants du tout tu vas faire du biais de fou du mal ces gens des personnes vont être insinu en tout paradis non on ne peut pas le temps maintenant regardez ouais on voit une femme qui avec un perroquet aujourd'hui je demande comment ça se fait l'homme arrive à bien se tourner avec un perroquet un oiseau wow ça c'est beau quand même mais quand on parle de reiki ici ça c'est improbable il y a un lien qui s'est ici entre un plongeur et ce reiki là ce reiki là le reiki est toujours dans ma salle je te mange tout à coup tu es ici tu es un mi avec un immeu c'est rien comment c'est possible mais regardez ses dents tchê 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 tout ce qui touche le chemin ça passe par sa bouche mais aujourd'hui il y a quelque chose de différent apparemment selon ce que les gens ont raconté on a dit que il y a encore une histoire entre cet homme et le reiki on a dit qu'il y avait une grosse amneson qui était logé dans la gueule du reiki mais cet homme a eu le courage de prendre sa main et d'enfoncer sa main jusqu'à dans la gueule du reiki malgré le risque il a fait et il a réussi Dieu merci à lever la maison depuis ce jour le reiki est bien reconnaissant à chaque fois qu'il plonge le reiki ne plonge jamais plus à chaque fois qu'il nage le reiki nage jamais plus ils ont donné de bons amis sérieux sérieux on a l'impression on a l'impression que c'est comme si c'était un humain c'est comme si le reiki devenait maintenant un humain une reconnaissance pas possible incroyable moi j'ai donné ami à les animaux maintenant ouais j'ai donné ami à les animaux maintenant parce que les hommes au dessus tu vois c'est juste un homme l'homme te fait du mal donc je vais être ami des animaux avec les oiseaux avec les requins ouais je vais être ami sur la sema ce sont mes potes vous avez dit mes potes les oiseaux vous avez dit mes potes moi j'ai déjà été ami avec un chien j'avais un chien qu'on avait chez nous il s'appelait joli c'était son nom regardez ici c'est l'amitié entre cet homme et un autre homme et un autre requin comment l'appel comment l'appel est-ce le requin blanc qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a quel risque tu prends pour faire ça apparemment il y aura aussi un bon lien entre cet homme et cet animal si on ressent ça il n'y aura jamais ce que vous voyez là donc Dieu sera le lien entre nous et toutes les choses que nous allons rencontrer au paradis c'est-à-dire que quand nous allons avoir au paradis même si on rencontre un crocodile comme ça le crocodile ne va rien nous faire il va plutôt nous accueillir nous dire bonne arrivée et jouer avec nous héhé ça l'est chic hein hum là on voit un bison un bison pas possible pas possible ce bison est vraiment très grand et sa masse c'est impressionnant sa masse est odieux comme ça mais il l'a mis avec cette famille il rentre dans la maison comme il veut il sort on lui donne à boire on lui donne à manger en fait c'est comme un membre de la famille il est vraiment gaillant il est il est il est il est il est est-ce que vous vous en rendez compte quand je vois ces animaux il aime masse je lui dis mais what mais quand comment ces animaux sont si grands c'est là je vois que nous devons vraiment respecter Dieu nous devons beaucoup respecter Dieu parce que je n'arrive pas à comprendre ça regardez ça c'est l'image du jour elle est chou elle est chou avec un bison très car colossal ha 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 qu'en dites-vous tu regardes ça je me dis jésus 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 c'est assez impressionnant quand même dites-moi maintenant ce que vous en pensez parce que moi je suis déjà content de voir toutes ces choses parce que ça me garantit plus si je te mets un bon gars si je te mets une bonne personne un jour tu vas m'accueillir chez lui tu vas m'accueillir dans un endroit paisible un endroit paradisal un endroit où il n'y a pas de sorcier un endroit de paix ou même les animaux les plus féroces peuvent s'amuser avec vous je vous assure moi je peux faire le paradis le paradis vous riez dites-moi maintenant ce que vous en pensez est-ce que vous êtes prêts à aller au paradis ou à l'enfer dans la prochaine vidéo je vais tenter de vous montrer aussi des produits qui montrent que l'enfer existe c'est un truc hors du commun je n'ai pas envie de faire cette vidéo mais je ne sais pas si durant plein de l'affaire parce que je suis resté connecté c'est parti c'est parti merci